Hey, salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la taverne d'abondance pour une nouvelle vidéo sur Ecos of Mana. J'espère que vous êtes tous très bien, pourquoi pas ça va ? Nickel ! Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur le jeu, ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué au jeu. Et en ce moment du coup, j'ai vu un peu, ça a l'air d'être les 6 mois du jeu, donc il y a un petit portail step-up qui est plutôt sympathique. Tout simplement comme ça faisait longtemps, j'avais beaucoup joué à une période au tout début du jeu, je jouais vraiment beaucoup au jeu. Et j'ai un peu lâché parce que j'ai d'autres gachas, donc j'avais décidé de stopper quelques gachas. En plus, je suis parti en vacances au mois d'août, donc pareil, je n'ai pratiquement pas joué au gachas du mois d'août à part Dai pour continuer un peu sur les vidéos pour la rentrée. Mais du coup, j'avais un peu complètement lâché à ce jeu et du coup, je me suis reconnecté, j'ai eu pas mal de cadeaux. Et surtout, on a pas mal de j'aime et on va aller invoquer sur le portail step-up des 6 mois du jeu. Alors je ne sais pas si c'est le plus rentable, si c'est le mieux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'aurais dû attendre un peu. Mais étant donné que je reprends tranquillement le jeu de mon côté, je me suis dit, pour reprendre le jeu, on va refaire une petite vidéo d'invocation comme au tout début. Et puis, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos dans les semaines qui vont passer, mais je reprends le jeu tranquillement. Possiblement que je referai quelques petites vidéos dessus, pourquoi pas des petites vidéos sur le story mode, sur les nouveaux events qui sont disponibles sur le jeu. Ça va vraiment dépendre du temps que j'ai. Demain, vous verrez cette vidéo de mercredi matin, dans la matinée vers 10-11h. Mais je te sens de ça la veille, donc l'anniversaire n'est pas encore arrivé. Demain, l'anniversaire de Dragon Quest Die arrive, donc possiblement que j'accaparerai tout le temps gacha que j'ai pour jouer au jeu et pour faire l'anniversaire. Ça dépendra aussi du contenu qu'il y aura. Mais du coup, ça fait une grosse intro, ça fait pratiquement deux minutes que je parle. On va directement passer aux invocations. C'est le petit step-up qui est limité à deux cycles. Et du coup, étape 1 et 2 en promo. Et 4 étoiles à l'étape numéro 3. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et du coup, la première invocation est à 1000 cristaux, la deuxième à 1700, la troisième à 2700. Et ensuite, le step-up se réinitialise. Donc techniquement, du coup, il faut de 3700, 4700, 5000. Il faut 5400. Euh, sur 1000, attends, 7... Oui, 400, c'est ça. 5400 pour faire le step-up complet. Donc normalement, avec mes 11280, j'ai de quoi faire de step-up, du coup, les deux cycles. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a des petits personnages, du coup, qui sont sortis entre-temps, qui ont l'air plutôt sympathiques. Euh, c'est alors du coup, voilà, il y a cet gène de mémoire qui est ici, qui, il n'en reste qu'un. Durie du combo en soi, augmenté de 9,5 secondes. Et dégâts de compétence, plus 30%, si j'ai commencé 30 ou plus. Pareil, on a choc de conviction. Dégâts d'attaque normale et de magie élémentaire supérieurs à plus 40% lorsqu'une portée est de type O. On a également Grimoire de soins reçu. Intelligence plus 1% sur soi lorsque les PV sont à 50% en plus. Récupération de PV continue sur soi en étant sur le terrain lorsque les PV sont à 50% au moins. 3% des PV max toutes les 5 secondes. C'est cheat, hein. C'est plutôt fort, hein. C'est plutôt très très fort et elle a l'air d'avoir de bonnes stats. Et du coup, on a également des petits 4 étoiles qui sont ici. Donc on a Beaumiel qui a eu un 4 étoiles entre temps. On a Sierra, pareil, qui a eu un 4 étoiles. Et on a également un nouveau personnage qui est Lark. Et du coup, c'est un type O, type O et type Feu. Ok, c'est que c'est 4, enfin c'est 3 personnages avec des 2 types. Et du coup, il y a également Beaumiel qui est ici, du coup, qui a 08. On a Charlotte, Lark, Rids, du coup, qui est dedans également. Hawky, Keldrick, on a la Perle Noire. Duran qui est dedans aussi. Sierra, Angela, Seraphine. Il y a quand même pas mal de 4 étoiles différents. Donc, écoutez, on va essayer d'avoir des choses plutôt intéressantes. Du coup, on devrait avoir 2 4 étoiles. Du coup, on va faire le step-up 2 fois. Les amis, portez-moi chance. On est parti du coup pour la première évocation. Mets le petit pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Pour ne manquer aucune vidéo et c'est parti. Ok. Du coup, première invocation qui ne promet absolument rien pour le moment. On a 3 étoiles, mais ce ne sont que des âmes, enfin des cartes, je ne sais pas d'où c'est quoi le nom de ces cartes. Ok, donc elles ne s'envolent pas. Donc, le nouveau personnage. Ok. Ouh, sympathique. Un très grand saut. Charlotte demande conseil à Mick afin de se rendre à Astoria. Selon Mick, la meilleure façon pour s'y rendre est de se servir d'un bonhomme ressort afin d'y être propulsé. Et voilà, on appelle ça un bonhomme ressort. Tu vas faire un saut mémorable avec ça. Hum, c'est facile à dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça exactement ? Parfait. Ok, j'aime bien. Ah, et après ce ne sont que des choses que je possède déjà. Bon, écoutez, la première multi aurait été un peu, un peu, un peu au ZF. On a eu une nouvelle mémoire en soi. Ce n'est pas négligeable. On est parti du coup pour la deuxième où il n'y a, pareil, pas de 4 garanties. Ok, donc on a l'écran jaune. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on va avoir un 4 étoiles ? On n'a qu'un seul 3 étoiles. Ouf, la multi l'a flingué. Est-ce qu'il s'envole ? Il ne s'envole pas, il reste ici. Je pense que la multi va être flinguée la nuit. Ok, la multi est totalement flinguée. Il n'y a absolument rien. On a eu un nouveau personnage 2 étoiles. Mais bon, ça, on s'en fout complètement. Et du coup, on va faire celle-ci avec un 4 étoiles garantie dans celle-ci. C'est plutôt une bonne chose. Après, voilà, c'est garanti. Ok, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent à l'écran. Et c'est une mémoire. Je préfère un perso, mais c'est une mémoire 4 étoiles, ok. Allez, envole-toi. Après, peut-être que vous pouvez avoir plusieurs 4 étoiles dans la multi également. On peut avoir un petit, comment dire, un petit fake-out qui pourrait être pas mal. Ok, donc je ne pense pas qu'on aura de fake-out. Alors, l'âme qui est ici. Oh, mais je ne l'avais pas déjà, celle-là ? Je ne l'avais pas déjà, je ne sais plus. Après, être tombé dans la cascade... Non, si je l'avais, ça m'aurait juste mis un double. Non, si je suis connu. Après être tombé dans la cascade poteau, Randy est conduit par une voie mystérieuse vers un lieu où il trouve une épée rouillée coincée dans un rocher. Randy prend l'épée. Qui est là ? Et qu'est-ce que cette épée fait ici ? Oh oui ! Ok, la carte est vachement jolie. Elle est vachement jolie. Ok, c'est un fake-out ! Un fake-out ! Et c'est une mémoire encore. Le maître du monde. Ayant entendu dire qu'il y avait une invasion de citrouilles de combat à l'ouest de Domina, Silo se précipite sur place. À son arrivée, il est accueilli par de nombreuses citrouilles et deux individus. Bud, je t'ai déjà dit d'arrêter avec ce rire flippant. Lisa, rie avec moi. C'est à ça que ressemble le rire d'un maître. Conquérir le monde avec des citrouilles, c'est ridicule. Ok, bah écoutez, là, par contre, la multi est vachement goldée. On aura eu deux nouvelles armes 4 étoiles, c'est peut-être une bonne chose. Et on est reparti, du coup, pour l'étape 1. Du coup, en une étape, on a, en gros, c'est comme si on avait fait deux multis, à peu près. Enfin, oui, deux multis. Et on a eu deux 4 étoiles. Donc, pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort plutôt pas mal. Ok. Ce qui serait bien maintenant, c'est que vu que j'ai eu deux 4 étoiles en mémoire, ça serait pas mal que j'obtienne au moins un perso. Parce que, du coup, hier, quand je me suis reconnecté pour la première fois au jeu, j'ai eu les tickets. Et avec les tickets, je lui ai un perso qu'elle s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le gros bonhomme. Je sais plus comment il s'appelle. Ok, donc, pour le moment, on n'a rien de nouveau. Une nouvelle mémoire, également. Ah, voilà, c'est lui que j'ai eu. C'est pas lui, mais c'est un de son peuple. Voyageur se trouve dans les profondeurs du désert de Jade après avoir vaincu Teidol. Le Gaïa éveillé lui confie la mission de restaurer le monde dans sa forme originale. Écoute-moi, Niccolo. Pour le moment, je ne connais pas ses intentions, mais tu dois arrêter cet homme à tout prix, même si cela défie la volonté de la planète. Arrêter qui, la volonté de la planète ? Prends ça avec toi. D'accord. Encore une nouvelle mémoire. Pleure pour moi. Randy s'arrête pour regarder le célèbre spectacle de la maison de l'étrange du village des Nains et finit par donner son argent à un enfant lutin qui travaille dur pour rembourser ses lettres. Je sens que l'émotion gagne notre audience. Un simple don de 100 pièces d'or ferait déjà beaucoup pour ce pauvre petit. Merci beaucoup. C'est bon maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous. Ok. Bon, écoutez. On a eu pas mal de 3 étoiles, pas de 4 étoiles, mais on a eu de nouvelles âmes. C'est plutôt cool. Alors, pour le moment, on est goldé au niveau des âmes, mais au niveau des persos, ce n'est pas fou. On a écran jaune. On a écran jaune. On n'a rien derrière. L'écran jaune ne signifie pas qu'on a un 4 étoiles garanti. C'est vrai que là, pour l'instant, on a encore 2 âmes de 3 étoiles et on a juste un seul perso. Ok. Pas de nouveau perso pour le moment. Et 2 âmes que je possédais déjà. Eh bien, écoutez, on est déjà à la dernière multi, 2700. Après, je n'aurai plus de gemme et ce n'est pas grave. Ça fera un bon petit retour. On a un 4 étoiles garanti, les amis. J'espère obtenir au moins un nouveau perso. Ça me permettrait de refaire des équipes, de refaire des petites teams et de pouvoir rejouer à pas mal d'événements. Surtout, avoir des persos... Oh, putain, c'est 2 âmes. Oh, merde. Oh, putain. J'ai 2 âmes 4 étoiles. Je suis content. Je suis content. C'est vraiment bien. J'aurais au moins voulu un personnage. Alors, par contre, l'écran, le truc est jaune. Le truc est jaune. Est-ce que je n'aurai pas un fake-out en plus ? Enfin, j'en demande beaucoup. J'en demande beaucoup, mais bon. Ok. Pas de fake-out pour le moment. Il n'y aura pas de fake-out. Une âme, du coup. Le début de l'histoire. Alors qu'une jeune fille est encerclée par des micobombes et appelle à l'aide, Sumo se précipite pour l'aider à se débarrasser des monstres. À l'aide ! Asim, il a été crié avant blessé par les monstres. Ok. Et du coup... Oh ! L'ycanthrope clair de lune. Par une nuit de pleine lune, Karl se met soudainement à attaquer... Kevin perd conscience et se rend compte qu'il est devenu un lycanthrope en revenant à lui. Arrête ! Arrge ! Encore ! Je ne contrôle plus. Ok ! Eh bien, écoutez, du coup, on aura eu... On aura eu 4 âmes. 4 âmes, 4 étoiles. Ce qui est plutôt... En vrai, on est goldé sur le... Comment dire ? Sur les invoques. C'était pas ce que je voulais. C'était clairement pas ce que je voulais. Mais bon, on aura eu... Voilà. On aura eu pas mal... Du coup, ça montre ma quantité de dames 4 étoiles que je possède. C'est plutôt une très très bonne chose. Même si, bon, voilà, j'aurais largement préféré avoir un petit perso en plus. Mais bon, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Niveau personnage, voilà, du coup, c'était qui que je voulais vous montrer. Voilà, c'est lui que j'obtenais. Ah si, du coup, c'est lui. C'est le voyageur, du coup, qui s'appelle Nicolo. Que j'ai eu en 4 étoiles. Alors, je sais pas s'il est bien, du coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez s'il est bien ou pas. Mais du coup, voilà, pour le moment, voilà, un peu mes persos. Mais du coup, du coup, voilà, j'aurais préféré avoir un petit 4 étoiles en perso. Mais ce n'est pas grave. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça met un peu en bouche, du coup, pour cette journée, du coup, avec une petite invocation retour sur un jeu. Je vous donne rendez-vous cet après-midi, du coup, ou pour une vidéo sur les 4, enfin, sur les 1 an, excusez-moi, de Dragon Quest Die. Certainement la vidéo vocation. Alors, du coup, la vidéo sortira peut-être vers 4h, 4h30. Enfin, ça va dépendre. Comme d'habitude, vu que c'est une vidéo que je tourne le jour même. Ça va dépendre, du coup, un peu de à quelle vitesse j'arrive à tourner. Parce que, du coup, voilà, je termine de bosser, je rentre vers 2h. Donc, voilà, le temps de manger un truc, de me poser, de tourner, de faire le montage, de faire la miniature, etc. Ça arrivera, du coup, dans l'après-midi. Et puis, les autres vidéos arriveront au fur et à mesure de la semaine. Et bien, écoutez, les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Takane sur la taverne. Allez, ciao !